C'est ce qu'on appelle l'antrisque commun, Antriscus cocalis. A la différence de l'antrisque des bois, il va avoir des poils plus longs et plus éparses. Il y en a un petit peu surtout au niveau des intersections et il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup moins homogène, beaucoup moins dense. Retenez déjà qu'il est d'un verre clair, qu'il a des poils éparses, qu'il est fragile, il est très délicat et qu'il est bien bien découpé et qu'il a une bonne odeur aromatique. Ça c'est important à retenir aussi. On est dans la famille des apiacés, la famille de la carotte mais aussi de la grande ciguë et de la petite ciguë d'ailleurs. Mais la grande ciguë notamment est une plante mortelle de la famille des apiacés. Donc ce que vous pouvez retenir c'est que dans la famille des apiacés qui est la famille de la carotte et de la grande ciguë, il y a des plantes mortelles. Il faut faire attention. Et les plantes mortelles de la famille des apiacés, elles ont une caractéristique en commun qui est, voilà, de ne pas avoir de poils. Donc si vous voyez une plante qui ressemble à ce genre de feuilles, des feuilles composées, ça c'est une feuille, le pétiole, et c'est composé de plusieurs parties. Si vous voyez une plante qui ressemble à ça et qui n'a pas de poils, ça veut pas dire que c'est toxique, ça veut dire que c'est peut-être toxique. Parce que les plantes mortelles de cette famille n'ont pas de poils. Ça va, c'est clair ou pas ? L'odeur ne dit pas, une plante peut sentir très bon et être mortelle. Alors, c'est pas parce qu'il y a des poils, c'est pas parce qu'il y a des poils, ça peut être n'importe où les poils, que ça va se manger. Il y a des plantes de cette famille qui ont des poils et qui sont potentiellement un peu toxiques. Parce qu'on ne connaît pas tout, on ne connaît pas toutes les espèces de cette famille. Donc retenez juste que s'il n'y a pas de poils, ça peut être vraiment dans les mortels connus. Donc ça, c'est une plante qui s'utilise comme plante comestible surtout, elle n'a pas trop de propriétés médicinales, en tous les cas pas connues. Elle va être sympa crue, elle va être sympa cuite, à la fois en sucré et en salé. Moi, je l'aime beaucoup en sucré notamment, on avait fait un crumble poire, c'était top, vous pouvez faire des sirops avec. Comme une herbe aromatique avec les poils ? Exactement, comme une herbe aromatique. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme une herbe aromatique. Voilà, exactement. Genre pour donner un petit goût anisé. C'est un petit goût anisé cette plante. Vous pouvez faire des gazpachos. Dans mon premier livre, cueilleur urbain, je l'ai mis une recette de gazpacho. Comme le cerfeuil finalement. Comme le cerfeuil, comme de l'anis, comme de la coriandre, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous pouvez faire une soupe, une sorte de boboune à l'asiatique et vous mettez de l'anthriscicomine dedans. C'est une plante annuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle fait son cycle sur une année. Donc très vite, elle va pousser, faire des fleurs, des fruits qui contiennent des graines et elle va mourir, elle va disparaître. Au mois de juillet, on ne la voit plus. Ça fait partie des plantes, si on veut cueillir pour se régaler, voilà, on a deux mois quoi. Tout se mange. Feuilles, tiges, fleurs, fruits, tout. La racine, ça n'a aucun intérêt, elle est toute petite, très fine, fibreuse. Donc tout se mange sauf la racine quoi. Puis si vous enlevez la racine, elle ne repoussera pas, c'est une plante annuelle. Voilà, on va voir les confusions possibles. Sachez que ça peut être confondu avec le cerfeuil des bois qui est comestible aussi. Et puis vous vous rappelez, il y a des autres confusions avec les plantes mortelles. Il suffit de voir des poils pour être sûr pour les éliminer. Donc c'est pas si compliqué. Il suffit de voir des poils pour être sûr pour les éliminer. Donc c'est pas si compliqué. Donc celle-ci, rappelez-vous que les poils sont éparses et assez longs. Il y a des poils assez longs par endroits, surtout aux intersections. Si vous ne voyez pas les poils, il faut une loupe. Désolé, aujourd'hui vous n'en aurez pas. C'est vraiment une chouette plante à connaître. Donc n'ayez pas peur de cueillir les plantes de cette famille. Il suffit de les apprendre une par une. Pas besoin de toutes les connaître, pas besoin d'avoir peur. Vous en apprenez une, une deuxième, une troisième. Et puis c'est bon. En plus vous avez retenu, il n'y a pas de poils pour les plantes mortelles de cette famille. On parlait bien de la famille, des apiacés, ce n'est pas une généralité dans les plantes. Comment ça s'appelle ? L'entrisque commun. Entrisque commun. Bravo.